Bonjour, aujourd'hui on va parler de pâturage puisque je suis avec Valentin Lemarquand. Valentin, bonjour. Bonjour Daphine. Tu es conseiller formateur en Normandie pour PâtureSens. Alors PâtureSens, c'est notre partenaire sur WebAgris. Je voulais te questionner un peu, cette année, on a eu encore une fois une année particulièrement sèche. Comment ça se gère du coup le pâturage tournant dynamique dans ces années un peu particulières ? Alors du coup on va s'adapter, on va anticiper, planifier, comprendre ce qui s'est passé pour mieux gérer cette période de sécheresse finalement. Donc tu me disais tout à l'heure, ça se gère plutôt au printemps, c'est vraiment la période clé ? Exact, donc du coup tout ce qu'on va mettre en place sur une saison va avoir un impact sur la saison suivante. Donc le printemps est vraiment déterminant sur la réussite de l'été derrière. Vraiment c'est la période où on fait du stock, où on démarre le pâturage pour faire avancer la pousse, c'est ça ? C'est là qu'on va mettre en place tout le système. Donc on parle de résiduels, on parle de date de mise à l'herbe, de temps de rotation. C'est vraiment ça qui va conditionner derrière la qualité de la flore pour la période estivale. Donc déjà ça c'est vraiment très important, mais une fois qu'on est en plein été, en plein juillet, qu'il fait chaud, que l'herbe ne pousse plus et que c'est cramé, clairement, on le gère comment ? Alors derrière il va y avoir des choses comme des fleurs estivales qu'on va pouvoir mettre en place, type plantain, chicorée, luzerne. Donc en pâturage ou en récolte ? Qu'on peut gérer en pâturage, par des repères, avec des méthodes, etc. On va réussir à les exploiter en pâturage. Est-ce qu'il y a des secteurs où vraiment la mise en place du pâturage a été compliquée ? Du coup ça passe par quoi ? Quels sont les leviers ? Est-ce que par exemple, si j'ai tout cramé, il faut que j'ouvre plus grand ma parcelle ? Ou est-ce qu'au contraire il faut que je vienne complémenter sur une parcelle parking par exemple ? Donc oui, on est bien conscient qu'il y a des secteurs où c'est beaucoup plus compliqué que dans d'autres. Alors non, du coup la solution c'est pas d'ouvrir en grand, parce qu'on va épuiser finalement encore plus la ressource. Donc c'est vraiment de, quitte à condamner une petite parcelle, mais par contre pour préserver tout le reste, pour justement profiter de la repousse automnale qui peut avoir une valeur. Et il y a beaucoup de personnes cette année qui ont puisé déjà dans leur stock d'hiver. On fait comment quand on en arrive là en fait ? Après on n'a pas de solution forcément miracle. Comme je disais, soit on peut espérer une repousse automnale, encore une fois c'est espérer. Au pire on peut acheter, c'est pas une honte de devoir compter sur l'achat de stock. C'est clair. Et alors justement tu me parles de l'automne, qu'est-ce qu'on peut espérer de ces repousses dans le meilleur des cas ? Enfin on croise les doigts pour qu'il se remette à pleuvoir. C'est ça, en général à l'automne, la pluie finit toujours par arriver même si c'est octobre. Mais non, l'herbe d'automne a une réelle valeur, il faut juste savoir l'exploiter. Et donc si on a complémenté à l'auge sur les périodes d'été, il faut bien penser encore une fois à s'adapter au comportement de la plante. La croissance repart, il y a de l'herbe encore plus disponible. Donc il faut bien penser à baisser la ration à l'auge pour bien valoriser cette ressource. Alors justement au niveau du groupe Patursens, vous avez beaucoup de demandes face au changement climatique parce qu'on se rend vraiment compte que dans certaines régions ça évolue quand même ? Oui tout à fait, c'est sûr qu'on est confronté à des difficultés. Donc on accompagne, on remet à jour nos formations pour coller encore mieux à la ressource arbagère type vélage de printemps pour maximiser notre production sur le printemps, conduire les génisses à l'herbe quitte à les exploiter toute l'année dehors en plein air intégral. Donc ça, ça peut être des éléments qu'on va aborder pour s'adapter justement au changement climatique. Oui après on arrive vraiment sur une gestion plus globale du troupeau, on n'est plus vraiment sur le pâturage mais c'est vraiment un ensemble en fait. C'est ça, donc on parle de pâturage mais finalement on arrive à une réflexion totalement globale sur l'exploitation qui peut aussi engendrer une orientation différente des exploitations. Donc là par contre ça demande une remise en question assez forte, donc c'est vrai que c'est pas forcément évident mais on a des éleveurs qui le sautent le pas et les résultats sont assez intéressants. Merci pour toutes ces infos. Merci. Et du coup vous pouvez retrouver d'autres conseils de PâturSense puisque c'est notre partenaire sur WebAgris. Merci.